Bonjour, bienvenue dans ce premier cours du module de biologie cellulaire intitulé Introduction à la biologie cellulaire. J'espère qu'à la fin de ce cours, je serai capable de définir la science, de relater les différentes étapes de la méthode scientifique, de définir la biologie, d'énumérer les concepts de la biologie, de déterminer l'objectif de l'évolution, de définir la biologie cellulaire et enfin, j'espère que vous serez capable de citer les grandes étapes de l'histoire de la biologie cellulaire. Pour réaliser ces objectifs, je vais suivre le plan suivant qui est divisé en trois parties. La première partie est consacrée à la science, la seconde à la biologie et la troisième à la biologie cellulaire. Commençons par quelques définitions de la science. La première définition est la suivante. La science est annonce en cohérente connaissance relative à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes obéissants à des lois et ou vérifiées par les méthodes expérimentales. Si on regarde de plus près cette définition, si on l'analyse, on se rend compte qu'il est composé de trois parties. La première partie, c'est la nature de la science. Alors, il s'agit de quoi ? La science, c'est un ensemble de connaissances. Donc, la science, c'est un ensemble de connaissances. Ça, c'est la première partie. La seconde composante de la définition, c'est que le sujet de ces connaissances sont soit des faits, soit des objets, soit des phénomènes. D'accord ? Alors, intéressons-nous maintenant à la troisième composante de cette définition qui nous dit que pour que ces connaissances soient des connaissances scientifiques, il faut qu'ils obéissent à des lois ou bien qu'ils soient vérifiables par des méthodes expérimentales. Donc, trois composantes dans cette première définition. La nature de la science sont des connaissances. Les sujets de la science sont les faits, les objets ou les phénomènes. et la condition, c'est qu'ils obéissent à des lois ou qu'ils soient vérifiables par les méthodes expérimentales. Voyons maintenant une deuxième définition. Alors, le dictionnaire Larousse nous dit que la science est une connaissance approfondie d'un domaine quelconque acquise par la réflexion ou l'expérience. Là aussi, l'analyse nous permet de diviser cette définition en trois composantes. Premièrement, la nature de la science, ce sont des connaissances approfondies. Deuxièmement, le sujet, la deuxième composante, c'est le sujet de la science. C'est un domaine quelconque, n'importe quel domaine. Et la troisième composante, maintenant, elle est un peu différente de la première puisqu'elle nous indique la démarche à suivre pour acquérir cette science, ou bien ces connaissances scientifiques. Il s'agit de deux approches, deux méthodes, la réflexion ou l'expérience. Donc, vous voyez, il y a une certaine différence qui concerne cette troisième composante entre la première et la deuxième définition. Intéressons-nous maintenant à la définition du Centre national de ressources textuelles et lexicales français, qui dit que la science est la somme de connaissances qu'un individu possède ou peut acquérir par l'étude, la réflexion ou l'expérience. Alors là aussi, on se rend compte que nous pouvons voir qu'il y a trois composantes là aussi. Premièrement, la nature de la science, ce sont toujours des connaissances, c'est un point sur lequel toutes les définitions sont d'accord. Mais cette fois-ci, on nous indique que ces connaissances doivent être possédées par quelqu'un. On n'indique pas le sujet de ces connaissances, on nous indique qui doit les posséder, quel individu possède. Soit elle les possède, soit elle peut les acquérir. Et là, ça rejoint la troisième composante de la deuxième définition, qui peut acquérir soit par l'étude, la réflexion ou l'expérience. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on nous indique que la science peut être transmise, d'accord ? Peut être transmise ou bien peut être le résultat de la réflexion ou bien de l'expérience. Donc vous voyez que ces trois définitions ne se ressemblent pas. Et lorsque vous allez étudier la biologie cellulaire ou autre type de science, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours une multitude de définitions pour un même concept. Il s'agit de les déligner, de les analyser et aussi de vous trouver une définition opérationnelle qui va vous aider dans votre travail et dans vos études. Rappelez-vous, on nous disait dans ces définitions que cette science, cette connaissance scientifique, doit être acquise par la réflexion, par l'étude ou par l'expérience. La méthode scientifique dont on parle est souvent la méthode expérimentale. La méthode scientifique est donc un processus, c'est-à-dire un ensemble d'états rongé dans un certain ordre chronologique déterminé qu'il faut suivre afin de trouver ces connaissances, afin d'acquérir ces connaissances, afin de produire ces connaissances scientifiques. Alors il s'agit en premier temps de la phase d'observation, ensuite la spéculation suivie de l'hypothèse, ensuite les prédictions et cinquièmement l'expérimentation. Donc l'individu commence par faire une observation. Ensuite il va se poser des questions concernant cette observation qu'il vient de faire. Alors cet ensemble de questions, on l'appelle une spéculation. Bien sûr, il va essayer d'apporter des réponses plausibles, qui peuvent être juste comme elles peuvent être fausses, mais qu'on peut vérifier. Alors, ces réponses plausibles qu'on peut vérifier, on les appelle des hypothèses. Ensuite, il va passer à la quatrième étape, qui est l'étape de la prédiction. Et dans ce cas-là, il va se dire, si cette hypothèse est vraie, voici ce qui va arriver. Et c'est ce qu'on appelle une prédiction. C'est-à-dire la conséquence de l'hypothèse. Pour finir, il va monter un protocole expérimental pour vérifier son hypothèse. Lorsque son hypothèse est vérifiée, les résultats lui permettent de produire des nouvelles connaissances scientifiques. Voyons un exemple, simple. Alors, cette dame est là en train de se demander, il a fait une observation, il voit que sa lampe torche ne marche pas. Donc, l'observation est ici, la lampe torche ne marche pas. Il va se poser donc des questions. Il va se poser une question. Pourquoi la lampe torche ne marche-t-elle pas? Pourquoi la lampe torche ne marche pas? A cette question, il peut apporter plusieurs réponses. Par exemple, il peut apporter deux réponses plausibles. Alors, la première réponse, c'est que les batteries sont à plat. Ou bien, une deuxième réponse, il va se dire, tiens, peut-être que l'ampoule est grillée. Ces deux réponses constituent deux hypothèses. D'accord? Constituent deux hypothèses. Première hypothèse, les batteries sont à plat. La deuxième hypothèse, la lampe torche ne marche pas parce que l'ampoule est grillée. Il doit maintenant faire une spéculation. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire concernant la première hypothèse que les batteries sont à plat? Il va se dire, si je remplace les batteries, le problème sera résolu et ma lampe torche marchera. La même chose pour la deuxième hypothèse. Il va se dire, tiens, si je remplace l'ampoule, le problème sera résolu et la lampe torche marchera de nouveau. Alors, lorsqu'elle fait l'expérience, voici le résultat qu'elle trouve. Alors, l'expérience, c'est quoi ici? C'est le remplacement. Le remplacement soit des batteries, soit de l'ampoule. Lorsqu'elle a remplacé les batteries, la lampe torche n'a pas marché. Donc, il va dire, mon hypothèse est fausse. Cette première hypothèse, elle est fausse. Lorsque maintenant il a remplacé l'ampoule, la lampe torche a marché. Et donc, ça, son hypothèse, pardon, elle est juste. Passons maintenant à la deuxième partie qui concerne la biologie. Voyons quelques définitions de la biologie. La première définition de la biologie est La biologie est l'ensemble de toutes les sciences qui étudient les espèces vivantes et les lois de la vie. Deuxième définition, nous la redons en pluriel. La biologie est un ensemble de toutes les sciences. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces sciences? Ils étudient tous les espèces vivantes et les lois de la vie. Donc, ici, deux choses. Soit les espèces vivantes, soit les lois de la vie. Deuxième définition, elle nous dit que la biologie est la science du vivant. C'est une définition très résumée, très succincte. Elle nous dit que la biologie est la science du vivant, c'est-à-dire la science qui doit s'intéresser à ce qui est vivant. Quelle que soit l'approche, que ce soit l'angle de l'approche, sera toujours la biologie. La dernière définition, c'est qu'elle nous dit que la biologie est l'ensemble de toutes les sciences ayant pour objet l'étude des êtres vivants dans l'âme. Il y a une certaine similitude avec la première définition, puisqu'il nous redonne la science sous forme pluriel. En disant que la biologie n'est pas une seule science, mais plusieurs sciences. Mais dans le sujet, c'est l'étude des êtres vivants dans l'âme. Voyons maintenant les concepts de la biologie. Alors, si vous cherchez dans d'autres références, vous trouvez que le nombre de concepts de biologie change. Parfois vous trouvez trois, parfois vous trouvez cinq, ou sept, parfois six. Moi j'ai choisi quatre qui me paraissent les plus intéressants. Alors, le premier concept nous dit que toutes les formes de vie partagent des propriétés communes. C'est-à-dire qu'il existe des propriétés communes entre tous les êtres vivants. Le deuxième concept nous dit qu'à chaque niveau d'organisation de la vie apparaissent des propriétés nouvelles. Le troisième, la cellule est une structurelle et fonctionnelle des êtres vivants. Et pour finir, les êtres vivants interagissent avec leur milieu et échangent matière et énergie. Voyons chacun de ces concepts séparément. Rappelez-vous, lorsque nous avons vu la définition de la science de la vie, surtout l'Uloum et l'Ehiyaq, lorsque nous avons parlé de la méthodologie dans la science de la vie, nous avons dit qu'un être vivant, c'est un être qui se nourrit, qui croit et qui se reproduit. Ici, on nous présente d'autres caractères assez communes. La première caractère commune ici, c'est l'ordre et l'organisation. Tous les êtres vivants sont organisés. Rappelez-vous, nous allons voir que cette organisation passe d'un niveau à un, de son très, très organisé. Deuxième caractère supermus, la reproduction, ça on le sait, on l'a déjà vu. La troisième, c'est le développement et la croissance, ça aussi, on l'a vu. Quatrièmement, c'est le processus énergétique, c'est-à-dire le passage par un certain nombre d'étapes énergétiques qui, dans le cas par exemple d'isomnivores, ou bien des carnivores, ou bien des servivores, passaient par la nutrition, etc. Donc il y a, tous les êtres vivants vont chercher à acquérir de l'énergie, et vont dépenser l'énergie pour faire, pour réaliser des fonctions qui leur sont propres. La cinquième, c'est la réaction à l'environnement. Rappelez-vous, par exemple, pendant l'été, lorsque vous avez chaud, et bien vous suyez la suyeur. Elle répond donc à l'augmentation de la température externe pour maintenir la température corporelle constante à 37 degrés. Il y a la régulation. La régulation, c'est plus qu'une adaptation, c'est une régulation dans le temps, et donc l'individu va être capable de faire un certain nombre de réglages autour de son organisme pour s'adapter à l'environnement. Et pour finir, il y a ce qu'on appelle l'adaptation évolutionniste, ou bien évolutionnaire, qui dit qu'il y a un changement d'individu, plus il y a des changements héréditaires pour s'adapter à son milieu. Alors, qu'est-ce qu'on tire de ce premier concept ? Il existe donc des propriétés communes chez tous les êtres vivants. Deuxième concept, qui est en relation avec cette première caractéristique d'autre et d'organisation, on voit très bien que l'homme, ou bien l'être vivant, en général, il est très bien organisé, et que cette organisation se fait sur plusieurs niveaux. Le premier niveau qui concerne cette organisation, c'est le niveau chimique. Le deuxième niveau qui vient après, c'est le niveau cellulaire. Ensuite, un ensemble de cellules va constituer un tissu qui est le troisième niveau d'organisation. Les tissus, à leur tour, vont s'organiser en organes, qui est le quatrième niveau d'organisation. Les organes, à leur tour, vont s'organiser en systèmes, comme le système digestif, le système nerveux, etc. Et qui est le cinquième niveau d'organisation. Et l'ensemble des systèmes vont constituer un organisme, qui est le sixième niveau d'organisation. Et donc, vous voyez que cette organisation qui est très bien faite, qui est très précise, et qui va permettre à l'individu de survivre et donc de réaliser les différentes fonctions dont il est apte. Lorsqu'on passe d'un niveau d'organisation à un autre, il y a de nouvelles propriétés qui vont apparaître. C'est-à-dire que les propriétés qui se trouvent au niveau de l'organisme, ne sont pas les propriétés qui se trouvent au niveau du système. Le système possède des propriétés que l'organe ne possède pas. Et l'organe possède des propriétés que le tissu ne possède pas. Et les tissus possèdent des propriétés que la cellule ne possède pas. Et la cellule possède des propriétés que les molécules et les atomes ne possèdent pas. Donc, chaque fois qu'on passe d'un milieu à un autre, il y a apparition de nouvelles propriétés. Donc, un niveau d'organisation n'est pas simplement la somme de ce qui le précède. C'est plus que ça, c'est un nouveau niveau d'organisation et avec ses propres propriétés. En biologie, il existe une multitude de sciences. Et ces sciences étudient ces niveaux d'organisation. Par exemple, la biochimie va étudier le niveau chimique. La biologie cellulaire, la biologie moléculaire va s'intéresser à la cellule. L'histologie va s'intéresser aux tissus, ainsi de suite. La physiologie va s'intéresser au système et à l'organisme. Donc, il y a, à chaque niveau, une ou plusieurs sciences qui l'étudient. Le troisième concept, c'est que tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Qu'ils soient des prokaryotes ou bien des eukaryotes, tous les êtres vivants sont constitués de cellules. On dit que la cellule est l'unité structurelle et fonctionnelle des êtres vivants. Le dernier concept, que nous allons aborder dans ce cours, concerne les interactions des êtres vivants avec leur milieu. C'est-à-dire que les êtres vivants vont échanger avec leur milieu, vont faire un échange. Ainsi, par exemple, les plantes vertes vont utiliser la lumière du soleil et le CO2 pour produire une matière organique. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont permettre à d'autres êtres vivants, comme les herbivores, de se nourrir et à leur tour, par la respiration ainsi que par la respiration des végétaux, il y aura émission de CO2 dans l'air. Les herbivores et les autres niveaux de la chaîne alimentaire vont produire aussi d'autres éléments qui vont être rejetés dans la nature et ainsi de suite. Donc, il y a un échange, que ce soit de chaleur, que ce soit d'énergie, que ce soit de gaz, que ce soit de matière qui va se faire avec le milieu extérieur. Voici donc ces quatre concepts de la biologie. Voyons maintenant l'évolution. Alors, l'évolution, qu'est-ce que c'est ? L'évolution, c'est une théorie qui cherche à expliquer pourquoi les êtres vivants se ressemblent et pourquoi ils sont différents. C'est ça le but, l'objectif de l'évolution. C'est de chercher à expliquer pourquoi les êtres vivants se ressemblent et pourquoi ils sont différents. Ils s'intéressent à l'ADN et au code génétique qui est commun à tous les êtres vivants et la diversité et l'appréhende en réorganisant, en présentant une taxonomie des êtres vivants. Voyons l'objectif de l'évolution. Donc, l'évolution cherche à expliquer l'unité et la diversité des êtres vivants. Elle cherche donc à expliquer, à dire pourquoi ils se ressemblent, pourquoi ils sont différents. Alors, la première chose que nous dit l'évolution, c'est quelque chose qui prend de la biologie cellulaire, nous dit que tous les êtres vivants sont constitués d'au moins une cellule. On les appelle des êtres unicellulaires. Les êtres qui sont composés de plusieurs cellules, on dit qu'ils sont pluricellulaires. Et que toutes ces cellules possèdent un matériel génétique qui est constitué par une macromolécule qu'on appelle l'ADN. Cet ADN est divisé en plusieurs unités qu'on appelle les gènes. Puisqu'on trouve tout cela chez tous les êtres vivants, l'évolution tire en conclusion qu'ils ont, tous les êtres vivants, ils ont une origine commune. Et s'il y a des nouvelles espèces qui apparaissent, on le rencontre souvent chez les végétaux, c'est à cause de mutations. Pourquoi les mutations ? Parce que les mutations, ce sont des modifications qui sont héréditaires. Par exemple, si on voit un filet par exemple, ces mains sont dures à cause du travail. Mais les mains de ces enfants ne le sont pas. Il s'agit là d'un changement, mais ce changement n'est pas héréditaire. Pour que le changement soit héréditaire, il faut qu'il touche l'ADN. Mais cette mutation n'est pas toujours bénéfique. Parfois, elle a des conséquences désavantageuses et ça entraîne la mort de l'individu. Mais maintenant, c'est là des conséquences avantageuses. L'individu va survivre, il va se reproduire et ainsi de suite. Sa descendance va se reproduire jusqu'à ce que ça constitue une population qui possède ce nouveau caractère. L'évolution appelle cela la sélection naturelle. L'évolution cherche à expliquer et nous dire pourquoi les êtres vivants se ressemblent. Il nous dit parce qu'ils possèdent un code génétique commun. Et que la vie de la cellule est basée sur l'existence de l'ADN. Appelez-vous, vous avez déjà vu cela au baccalauréat, que l'ADN peut se répliquer pendant l'interphase pour se préparer à la mythose, mais qu'elle est aussi capable de transmettre son code grâce à la transcription. Lorsqu'elle transmet son code, elle le transmet sous forme d'un message qu'on appelle l'ARN messager. Cet ARN messager peut être élu. Il nous permet de synthétiser des protéines. Ces protéines peuvent être des protéines de structure ou bien des protéines fonctionnelles, les enzymes. Concernant la différence qui existe entre les êtres vivants, l'évolution a cherché de les classer. Ce classement, on l'appelle une taxonomie. Une taxonomie, ça veut dire, c'est un classement. Les acclacées ont trois grandes parties, trois grandes domaines. Le domaine des bactéries, le domaine des archées et le domaine des eucaryotes. Les archées et les bactéries n'ont pas de vrais noyaux. On les appelle des prokaryotes. Les eucaryotes sont tous les attributions, qu'ils soient unicellulaires ou unicellulaires, qui ont un vrai noyau. Nous arrivons maintenant à la biologie cellulaire. Qu'est-ce que c'est que la biologie cellulaire ? C'est la science qui étudie les cellules. De point de vue formation, de point de vue structure, de point de vue composant et de point de vue fonction. Vous voyez que la biologie cellulaire ne va pas se contenter de nous décrire la cellule. Il va aussi nous dire comment elle se forme et sait former cette cellule. Quels sont ses composants, c'est-à-dire les organiques, la membrane plasmique, le cytoplasme, le hyaloplasme et ainsi de suite. Et quelles sont les fonctions de ces cellules ? Et pourquoi ces fonctions existent-ils ? Et quelles sont aussi les fonctions des organes ? Et donc, la biologie cellulaire étudie tous ces aspects-là de la cellule. Il va chercher à leur trouver des applications dans le domaine de la biotechnologie. Lorsqu'on étudie une cellule isolée, on appelle ça de la cytologie. Alors la cytologie, c'est un mot qui est composé d'un préfixe cyte qui veut dire cellule et logique qui veut dire étude. La cytologie, c'est l'étude de la cellule. La biologie cellulaire que nous sommes en train d'étudier a mis beaucoup de temps pour se constituer. Ça a commencé avec Robert Hooke qui a observé les premières cellules. C'est lui qui a donné le nom de cellules en 1665. Ensuite, nous avons les travaux de Karl van der Heer qui a découvert les œufs des mammifères. Le Virchow qui a apporté des éléments importants à la théorie cellulaire et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y a une démarche, il y a un processus qui a permis la création ou l'apparition de la biologie cellulaire. Mais si le schéma ici, il est trompeur. Pourquoi ? Parce qu'il montre uniquement 3, 6, 7 étapes. En fin de compte, la biologie cellulaire ne peut être résumée en 7 étapes. Je vous donne un exemple, lui aussi il est simplifié mais il est beaucoup plus complexe. Par exemple, c'est la constitution de la biologie cellulaire. Donc vous voyez que la biologie cellulaire s'est constituée selon un parcours très lent et aussi qui a demandé beaucoup d'efforts de la part d'un certain nombre de joueurs. J'espère que vous aussi vous serez capables donc d'apporter quelque chose de nouveau encha'Allah lorsqu'on sera des chercheurs à ce domaine des sciences. En conclusion, nous avons vu la science, c'est le cadre général de notre étude, qui est un ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes acquis par l'étude de la réflexion ou l'expérience. Dans cette science, on trouve la biologie, qui est l'ensemble de toutes les sciences ayant pour objet l'étude des êtres vivants dans l'homme. Et à l'intérieur de la biologie, on trouve la biologie cellulaire qui est une discipline scientifique qui étudie les cellules de point de vue structural et fonctionnel et les utilise pour des applications en biotechnologie. J'espère que vous avez suivi, j'espère que vous avez compris et j'espère que ça a ouvert votre appétit pour les nouvelles leçons. Voici la référence que j'ai utilisée pour préparer ce cours de biologie cellulaire. Merci de votre attention et au prochain cours.